Maximum de partage, on va écouter les guignols du CNRD. Amara Kamara, Ousmane Gawal, deux guignols. Écoutons ce que dit les guignols. Attendez hein. La presse et l'Etat, on le retrouve. Il y a un certain nombre que le temps de presse, il y aura trois droits, c'est ça ? Donc, les agréments ont été retirés et sur les motivations qui ont été inesprimées. Il ne faut pas réduire la presse linéaire à cela. L'actualité vient nous donner quelques éléments. Hier, en France, on y a vu que Syrie, c'est ça ? Et moi, tu vois nos chaînes de télévision, là-bas, là-bas. Et l'Energie Gouze, on ne gagne plus d'ailleurs. Allemand, on s'est dit à France, retiré, pourquoi ? Parce que rien des journalistes tient des propos que le gouvernement, les Français ont fait inacceptables. Et c'est-à-dire la crise d'échelle, je ne sais pas, c'est le jour où il s'est dit qu'elle est frappée de 7.5 millions d'euros, diamants, et on les a retirés de leur licence la crée. Et on va parler enfin de la crise majeure entre la France et la presse en Europe. Parce que chaque État, finalement... Ça, c'est une partie où Ousmane Gawal, qui dit qu'il n'y a pas de crise majeure entre les poutistes et la presse. « Ah non ! » La vie, là, il faut avoir peur des hommes, hein. « Ne voyez pas un politicien parler pour dire ce qu'il est en train de dire, en train de parler des belles paroles pour dire qu'ils sont là pour vous défendre. » « Beaucoup de politiciens sont là pour se remplir les poches. » « Moi, je suis fier du président Fakonde. » « Oh Allah ! » « Parce que lui n'est pas venu pour construire des maisons, des humains pour lui en Guinée. » « C'est ça la différence entre le Fama et beaucoup. » « C'est pas les grosses voitures. » « Ousmane Gawal, c'est-à-dire les médias comme Espace n'ont pas d'importance pour lui. » « Pourtant, c'était sur ces médias-là que lui, il vomissait ses bêtises, ses sottises contre le gouvernement du président Fakonde. » « Aujourd'hui, il dit, non, 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 ces médias-là n'ont pas d'importance du tout. » « Ces médias-là ne représentent rien du tout. » « Ah, Ousmane Gawal. » « Ah, Ousmane Gawal. » « Vous avez vite oublié, hein. » « Vous oubliez vite Ousmane Gawal. » « C'est aujourd'hui, vous allez vous flanquer pour dire les trois médias-là. » « Djoman, Fim, Espace. » « Quand on retit ces gens-là. » « Et puis, il dit, voilà vous les journalistes. » « Il y a quels médias encore qui restent ? » « Il y a quels médias qui informent le peuple ? » « Il y a quels médias qui parlent du bilan ? » « Il y a quels médias ici qui parlent des contrats que vous avez signés ? » « Ousmane Gawal. » « Média Guinée, le patron de Média Guinée est directeur dans le gouvernement. » « Guinée News. » « Bundou. » « Ils travaillent dans le gouvernement. » « Tous ces médias qui sont là, là. » « Mais les patrons travaillent dans le gouvernement. » « De quels médias vous parlez ? » « De quels médias ? » « Ousmane Gawal. » « Ça dit, apprenez à respecter les Guinées Ousmane Gawal. » « Apprenez à respecter. » « Suivons la deuxième partie. » « Vous allez les écouter. » « Quand je dis que c'est des guignols, Amara et puis... » « Désolé. » « Il y a une chose que nous devons aussi comprendre. » « Lorsqu'un enfant mineur disparaît, fait que les formations sortent automatiquement. » « L'appareil judiciaire éclangé. » « Mais un adulte, il faut une démarche. » « Parce que les adultes ont le droit de disparaître aussi volontairement. » « C'est un droit. » « J'ai vraiment peur d'Ousmane Gawal. » « Il dit, quand les enfants disparaissent, là on a le droit de faire nanani nanana. » « Mais quand c'est des adultes, il y a des démarches. » « C'est le cas de Fonike et Ousmane Gawal. » « Incroyable mais vrai. » « Non mais incroyable mais vrai. » « Écoutez le reste. » « Parce que vous n'êtes pas à la maison, on n'a pas le droit de nous chercher. » « C'est pour ça qu'on y a vu tout ça. » « Sauf si, il y a une requête. » « Quoi c'est pourquoi on est adulte ? » « Non mais franchement le type là, je me demande après la transition. » « Si ce farfelu là-bas pourra parler encore devant les Guinéens. » « Mais c'est vraiment incroyable. » « Continuons. » « Une inquiétude exprimée par rapport à ça à la préjudication des classes. » « Même si on le trouve, s'il ne veut pas qu'on dise où ils sont, c'est leur droit. » « Waouh. » « Mais attends. » « Est-ce que le type là, il est conscient de ce qu'il raconte ? » « Des bêtises qu'il est en train de raconter. » « Est-ce que ce... » « Non mais franchement, apprenez à respecter les Guinéens. » « Ça, ce n'est pas un État, ça. » « Quand je dis que vous êtes des voyous, vous êtes vraiment des voyous. » « C'est-à-dire que vous parlez à des gens comme si le reste des Guinéens n'ont rien dans la tête. » « Comme c'est maintenant que l'État a été créé. » « Ah non mais franchement, c'est autre chose. » « Pour le profit du citoyen qui le saisit sur une inquiétude est légitime. » « Jusqu'à accuser le chef de l'État. » « Accuser le ministre de la Défense. » « C'est une déclaration très forte et qu'il pourrait avoir des conséquences judiciaires. » « Y compris pour lui. » « Parce qu'on ne peut pas accepter tout. » « Vous pouvez être une idée légitimale. » « Si vous indexez les personnes, vous devez avoir des éléments. » « Eh, Ousmane Gawal, moi je suis aux États-Unis. » « Portez plainte contre moi. » « Mamadi a tué le 5 septembre. » « Plus de 200 et quelques soldats. » « Ça c'est une réalité. » « Mamadi a tué Sadiba. » « Amara fait partie. » « Idi Amin, Bala Samoura. » « Portez plainte contre moi aux États-Unis. » « Regardez-moi des guignols comme ça. » « Il aura des conséquences. » « Non, 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 non. » « La mort de Sadiba, c'est qui ? » « C'est vous. » « Si vous êtes fâchés là. » « Portez plainte aux États-Unis. » « Contre moi. » « Regardez-moi des guignols comme si le mandatier ne voit pas vos bêtises que vous êtes en train de faire. » « Vous vous effrayez quelqu'un dans ce monde ? » « Bande de guignols. » « Partagez, hein. Partagez au maximum. » « Et ce n'est pas acceptable. » « Nous savons pour qui il travaille. » « Moi qui vous parle, comme vous le savez, on a dix ans, j'ai de comprendre la solution. » « C'est quelqu'un que je connais très bien. » « Et je connais pour quelle facture il travaille. » « Non, famille. » « Je n'ai pas envie de parler. » « Ousmane Gawal. » « Quand on dit, si vous cherchez une traite. » « Non. » « Chacun a eu pour lui. » « Mamadi a fait un coup de temps. » « Ousmane Gawal aussi a fait un coup de temps. » « Non, mais la Guinée fait pitié. » « Le rendez-vous de tous les traites. » « Ousmane Gawal. » « J'ai été porte-parole de l'opposition. » « Je sais pour qui il est... » « Non, mais ces gens-là, il faut avoir peur de ces gens-là. » « Il faut avoir peur de ces gens-là. » « Quand on dit des vrais cafres, c'est ces gens-là. » « Suivez-nous. » « Awadia, c'est nous aussi. » « Là, c'est nous dans le sofa. » « Quelle facture il travaille ? » « Quelle facture il travaille ? » « Et je sais ça. » « Donc, on soit très mesuré. » « Monsieur Barigo, l'autre, il a arrêté. » « Mais il a dit oui, je l'ai arrêté. » « Mais au moment où il faisait cette déclaration, il était à l'aider. » « Certains d'entre vous le savent. » « Et puis, comment vous pouvez imaginer que les forces spéciales... » « Il n'a pas arrêté trois personnes. » « Ils l'amènent jusqu'à grâce à ça. » « Puis, ils échappent. » « OK. Ousmane Gawal. » « Concernant le cas de Mohamed, le troisième, il a bel et bien répété. » « Bilo a dit aux éléments des forces spéciales que ce dernier... » « Les figures emblématiques de FNDC... » « Sekou Kunduno, Fonike Mange, Bilo, Ibrahim Diallo... » « Voici des gens qui sont connus à la tête du FNDC. » « Maintenant, Mohamed, c'est maintenant que tout le monde a vu Mohamed. » « Maintenant, quand vous dites qu'il s'est retrouvé là-bas... » « C'est Dieu qui a fait que le jeune est sorti. » « Cette déclaration, il ne pouvait pas faire la déclaration en Guinée. » « La déclaration que le jeune a eu à faire, c'est Dieu. » « Moi, j'étais au courant depuis longtemps. » « On n'a pas communiqué sur la troisième personne. » « Parce que si on avait communiqué, vous alliez mettre vos escadrons de la mort à sa recherche. » « Ousmane Gawal. » « Vous n'avez absolument rien à dire. » « C'est parce que Bilo a demandé aux forces spéciales libérer ce jeune-là. » « Il n'a rien à voir. » « C'est comme le cas de Sadiba, père à son âme. » « Il avait demandé que ces gardes n'ont rien à voir. » « Ils se sont retrouvés au mauvais mouvement. » « De les laisser. » « Ousmane Gawal. » « C'est de ça qu'il s'agit. » « Mais toi, tu penses que les Guinéens n'ont rien dans la tête. » « Il n'y a pas de problème. » « Allons seulement. » « Tes terrains cours à Anta, là, c'est rentré, c'est sorti, là. » « On va s'occuper de ça après, cette transition. » « Il faut faire attention. » « Parce que derrière ce type de désinformation, vous affaiblissez. » « La vérité, si ces personnes qui sont recherchées se trouvent effectivement à discuter, vous affaiblissez. » « Parce que si vous êtes dans l'acquisition, dans l'acquisition... » « Voilà, vous voyez. » « Il dit, si les gens partent dans l'acquisition, ils vont aggraver. » « Donc, nous, nous savions que Fonike Mange et Bilo se trouvent à la présidence, au palais Mohamed V. » « Ils sont en train de les traiter, c'est ça la vérité. » « Si quelque chose arrive à ces gens, c'est la faute de Mamadi et de son gouvernement. » « C'est de votre faute aussi, Ousmane Gawal. » « Demain, quand on va parler de crime, sous le régime de Mamadi Doumbouya, vous étiez le porte-parole. » « Parce que c'est vous qui envenimez les choses, Ousmane Gawal. » « Il faut mettre ça en tête, hein. » « Voilà. » « Vous qui savez maintenant, vous voulez les tuer comme le cas de Sadiba, faites-le. » « Ils sont dans les mains du bandit Mamadi Doumbouya. » « C'est ça la vérité. » « Au lieu de vous asseoir que non, vous allez aggraver leur cas. » « Regardez-moi une malhonnête comme ça, là. » « Le jour qu'ils ont été les arrêtés, tout le monde, les gens ont publié. » « Le monde entier en parlait. » « Ousmane Gawal, vous avez appartenu à l'opposition ici. » « Qu'est-ce que vous n'avez pas vomi comme salade sur le président Faconde ? » « Ah non. » « C'est vrai que le président Faconde, des fois, il y a des gens qui disent qu'il a joué avec son pouvoir en voulant donner une démocratie au Guinée. » « Les voyous ont profité. » « C'est le même Ousmane Gawal qui était dans l'opposition. » « Lui qui était là a vomi ses salades au temps du président Faconde. » « Ah là. » « On dit le temps, c'est le meilleur juge. » « Il faut donc être très misé. » « La vérité. » « Qui va kidnapper Fonique Mange et Bilo ? » « Ousmane Gawal. » « Quelle vérité dont tu parles ? » « Vous mettez les cœurs, ta famille. » « Quelle vérité dont tu parles, Ousmane Gawal ? » « Quelle vérité vous parlez ? » « Qui aujourd'hui ? » « Les médias fermés. » « Des journalistes menacés aujourd'hui. » « Ousmane Gawal. » « Vous-même qui êtes contre les journalistes. » « Ousmane Gawal. » « Qui peut aujourd'hui arrêter Fonique Mange ? » « Si ce n'est pas le pouvoir du CNRD. » « C'est qui ? » « C'est le RPG, vous allez dire. » « Mais allons sur les mois, Ousmane Gawal. » « Aujourd'hui, à Massé, il y a des gens qui avaient des milliards. » « Et avec le temps, ils ont tout perdu, Ousmane Gawal. » « Aujourd'hui, tu te dis que tu es ministre, tu es zéro. » « On l'a dit, tu es zéro. » « Tu es zéro. » « C'est demain qui compte. » « Le présent, là, c'est juste un moment. » « Voilà. » « Il s'inquiète de ça et c'est très important. » « Et c'est le même qui va s'asseoir à la carte. » « Qui va travailler avec Human Rights. » « Et qui va travailler avec Amnesty International. » « Qui va faire le rapport, monsieur Vincent. » « Et je connais parfaitement comment il travaille. » « Et sur les factures de qui il le fait. » « Donc c'est très important. » « C'est quelque chose que j'ai déjà rencontré dans le temps aussi. » « Ah ! » « Vous avez vu ? » « Lui qui dit qu'il a appartenu à l'opposition, votre parole pendant 10 ans. » « Donc tout ce combat contre le pouvoir d'Alpha Kondé n'était pas nécessaire. » « C'est ce que Ousmane Gawal est en train de nous dire comme ça. » « Ah ! » « Je me pose la question. » « Ousmane Gawal, vous avez fait sortir les enfants d'autrui. » « Ils sont morts que pour un combat de la démocratie. » « C'est-à-dire demain, chez le bon Dieu. » « Vous, vous allez dire quoi devant le bon Dieu ? » « Tous ces jeunes qui sont morts sur l'axe que pour le combat pour la démocratie. » « Vous qui étiez le porte-parole. » « Aouri a été pareil. » « Mais vous, vous allez dire quoi demain à Amla Subwanawata ? » « Qu'est-ce que vous allez dire au bon Dieu ? » « Est-ce que vous pensez à ça un jour ? » « Est-ce que quand vous priez là, vous mettez votre front là à terre, vous pensez à Dieu ? » « Qu'est-ce que vous allez dire demain au bon Dieu ? » « Vous avez pensé à tout ça ? » « C'est-à-dire que tous ces voyous-là se battent pour des postes. » « Les voyous-là ont fait le coup d'État pour le pouvoir, pour l'argent. » « Ils ne l'ont pas fait pour un Guinée. » « Vous avez écouté, concernant le chronogramme, le fanfaron de Amara, vous l'avez écouté. » « On va raccommoder, on va faire ceci, cela. » « Mais j'ai dit aux acteurs politiques, ni le dialogue, ni les caresses. » « Vous avez vu Faya Minimono qui a été arrêté à la frontière de la Sierra Leone. » « Il s'est retourné encore à Conakry. » « Seule la lutte libère, seule la lutte libère. » « 5 septembre, la libération dont les Guinéens parlaient, c'était de l'illusion, quoi. » « Les gens rêvaient, quoi. » « Parce qu'eux, ils étaient opposés au président Faconde. » « Ils se sont dit, on était en prison. » « Ah voilà, la vraie prison, c'est maintenant. » « Faya Minimono, vous avez vu maintenant, la vraie libération, c'est ce qui va venir. » « Vous êtes tous des prisonniers. » « Ce n'était pas au temps du président Faconde que vous étiez des prisonniers. » « C'est maintenant que le peuple et l'armée doivent libérer la Guinée des mains des bandits. » « Parce qu'on vous avait parlé, vous n'avez pas compris. » « Un régime civil, quel que soit le dessus, est 10 000 fois mieux qu'un régime militaire. » « Si aujourd'hui, Amara se flanque, trois ans de transition, il n'y a pas eu de manifestation contre le régime. » « Toutes les manifestations, c'est lié à quoi ? » « Crise de carburant. » « Manque d'électricité. » « C'est tout. » « Où il n'y a pas de route. » « Les manifestations n'ont rien à voir avec les acteurs politiques. » « Vous avez fait le coup d'État. » « Vous avez nommé les ministres que vous voulez. » « Mais si le pays aujourd'hui est bloqué, rien n'avance. » « C'est la faute de qui ? » « C'est la faute des leaders politiques. » « Vous parlez de quelle crise ? » « Ousmane Gawal, de quelle crise ? » « Dans votre cadre de dialogue, vous vous êtes promenés. » « Vous avez refusé de considérer les vrais partis politiques. » « Regardez ce que Ousmane Gawal vient de dire. » « Il ne considère même pas les grands médias espaces, Dioma, films. » « Il dit, voilà vous les journalistes, vous voyez, il n'y a pas de problème. » « Et on peut comparer ces trois médias. » « Guinée News, Youssouf Boundou, qui est patron aujourd'hui dans ce gouvernement. » « Un média Guinée, dont le patron aussi, travaille dans le gouvernement du CNED. » « De quels médias vous parlez ? » « De quels médias vous parlez ? » « Respectez les gens. » « Et je vous ai dit, les leaders politiques, elle laisse le d'aller. » « Vous n'avez pas besoin de rentrer en Guinée, mais vous avez besoin d'être un vrai leader. » « Vous devez vous assumer. » « Aujourd'hui, là, tout le combat que vous avez fait contre le président Fakonde, tout ça, c'est zéro. » « Tout ça, c'est zéro. » « Tout ce que vous avez fait contre le président Fakonde, c'est contre un régime pareil là que vous devriez le faire. » « Liberté d'expression. » « On a dit ça au temps du président Fakonde, les médias étaient là. » « Considération. » « On vous considérait le président Fakonde, chef de file de l'opposition. » « Il vous tendait la main. » « Vous avez toujours dit que non, tout ça, ce n'était pas bon. » « Maintenant, là, on ne vous considère pas. » « Avoir le vrai combat, c'est maintenant. » « Si vous voulez le pouvoir, battez-vous. » « Si vous ne voulez pas là, reposez-vous. » « Peut-être qu'il y a certains jeunes de l'UFDG qui vont continuer. » « Je vous ai dit depuis longtemps, arrêtez de caresser ces gens-là. » « Tant que vous caressez, ils ne vous respectent pas. » « C'est un combat. » « Tant que vous respectez le CNRD. » « Et j'ai dit aux gens, tant que vous lancez vos balles contre le RPG, vous êtes en train de perdre. » « Ça, je vous le dis même fois. » « Tant que vous êtes en train de regarder en arrière, vous n'allez pas avancer. » « Vous ne faites que reculer. » « Et c'est ça, la vérité. » « Si vous voulez vous assumer, assumez-vous devant ces gens-là. » « Vous êtes les acteurs, les leaders. » « J'ai dit le président Fakondé. » « Ce n'est pas le peuple qui est sorti pour chasser le président Fakondé ou demander son départ. » « C'est des voyous qui ont abusé de sa confiance. » « Des gens qu'il a nommés. » « Des gens à qui il avait confiance. » « Dans mon chef d'état-major, commandant des forces spéciales qui ont fait le coup d'état. » « Ça n'a rien à voir avec le peuple. » « Donc, ça n'a rien à voir avec le peuple. » « C'est que vous devez comprendre. » « Maintenant, la balle est dans le camp des gens maintenant, des autres qui veulent devenir président, leader. » « Si vous ne voulez pas, dites-nous. » « On va dire à tout le monde de se calmer. » « Notre pays maintenant, on va laisser le pays dans les mains des bandits. » « Moi qui vous parle, je vous ai dit, je ne suis pas leader des mouvements. » « Moi, je ne suis qu'un simple activiste. » « Ceux qui aiment ce que je fais, ils partagent, ils like. » « C'est le président de l'UFDG. » « Qui est à la tête de FNDC. » « Il y a la société civile, il y a nos leaders. » « Nous n'allons pas prendre des décisions à vos places. » « Nous ne faisons que vous accompagner. » « Mais si vous ne voulez pas prendre vos responsabilités, je vous ai dit, depuis longtemps. » « Vous allez nous faire perdre du temps. » « Il ne faut même pas négocier ces gens. » « Il faut demander leur départ dès maintenant. » « Je viens de voir un document tout de suite là. » « On vient de m'envoyer un document. » « Concernant les manifs. » « Je ne sais pas si vous avez reçu. » « Vous savez que, à Cancan, le journaliste Babila vient d'échapper juste à une tentative d'enlèvement. » « Mais je reviens sur ça. » « Je vais finir avec ce document d'abord. » « Voilà, vous avez vu, collectifs d'organisations de la société civile qui ont adressé ce courrier à la délégation spéciale, qu'au président de la délégation spéciale. ils comptent organiser respectivement des manifestations le 30 juin, le 31 et le 1er août. Et l'itinéraire Tannery, Aéroport, Bessia, Amdalaï, Bellevue et le stade du 28 septembre. Vous pensez que les voyous là, des gens qui ont été nommés par Mamadou Doumbouya, et d'ailleurs même vous les respectez, on vient respecter. Je vous ai dit, ces gens là, c'est des voyous. Ils ne connaissent pas le respect. Mamadou n'a pas respecté le président Fakondé. Mamadou n'a pas alerté quelqu'un. Mamadou n'a pas été dans la commune de Kaloum pour dire, monsieur le maire, le 5 septembre, je vais faire un coup d'État, je viens pour enlever le président Fakondé. Mamadou n'a pas fait ça. Comme l'a dit Toumba, c'est le fer qui coupe le fer. Si vous pensez que c'est ces caresses là, Walloy, arrive un moment donné, nous-mêmes on va se taire quoi. Ces gens là ne connaissent pas ce que vous vous êtes en train de faire. Le respect là, ils ne connaissent pas. Vous voulez manifester, c'est votre droit. Ça est dans leur chatte, de la transition. Donnez l'information aux Guinéens. Les gens sont fatigués, mais nous ne voulons pas des mouvements où il n'y a pas de tête. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit, nous, leaders doivent mettre de l'orgueil de côté. Le président Alfa Kondé met, c'est-à-dire, dire que c'est lui seul, c'est son pouvoir, il doit mettre ça de côté. C'est l'oudal, le président Célou doit mettre aussi l'orgueil de côté. Sidiya Touré, pareil. Si aujourd'hui, c'est trois leaders, Alfa Kondé, c'est l'oudal, Sidiya, si c'est trois là, avait pris rendez-vous, discutait de l'avenir de ce pays-là, Wallah, l'affaire-là était finie. Même s'il fallait mettre un gouvernement d'union nationale avec les autres partis politiques là, à côté, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais comme tout le monde, chacun est égoïste, le RPG ne pense qu'à lui, l'UFDG pense à lui, l'UFR, tout le monde pense que, maman dit, voilà, il va éliminer l'autre pour le donner. Asseyez-vous. Ne partagez pas entre vous, ne vous entendez pas sur l'avenir. Vous avez vu ? À cause de vos parables inutiles, vous êtes tous sortis zéro. Mamadi est venu. Un bandit de grand chemin. Même un chef, il n'était pas chef de quartier. Il n'a pas le niveau. À cause de votre égoïste, vous ne voulez pas vous accepter. Si vous ne voulez pas, dites aux Guinéens, chacun va se reposer, parce que c'est mieux. Le pays appartient à tout le monde. Tout le monde doit manger. et ça doit être partagé ensemble. C'est le pouvoir du peuple. Mais si vous ne voulez pas faire ça, selon depuis longtemps l'affaire-là, vous avez vu, en 2009, les leaders politiques, c'est parce qu'ils étaient soudés. Le président Alpha Condé, les Séloudalé, les Sidiya, les Kouyaté, tous les leaders politiques, ils étaient ensemble. C'est l'union qui a fait bouger. Le CNDD, ils sont 10 000 fois forts que ces voyous-là. Ils sont 10 000 fois forts que ces voyous-là. Le CNDD, eux, ils étaient forts que ces gens-là. Les tombants, les groupes-là, c'est des bambins qui sont là, des peureux. Mais c'est parce que les leaders politiques, ils étaient unis. Paix à son âme, tonton Jean-Marie Doré, qu'on avait mis comme premier ministre. Mais si aujourd'hui, on est assis, on est en train de tourner, chacun ne pense qu'à ses intérêts. Vous pensez qu'on va avancer ? Chacun ne pense qu'à ses intérêts. Au lieu de vous attendre pour dire, « Ok, on va faire ça. » Voilà. Et si on fait partie des voyous, voici le gouvernement qu'on va mettre. Et comment on va gérer le pays ? C'est ce qu'on vous demande. Mais vous êtes tous égoïstes. Le RPG veut que l'UFDG tombe. L'UFDG veut que le RPG tombe. L'UFR veut que l'UFDG tombe. PDN aussi veut que l'UFDG tombe. Mais ceux qui sont des bons à rien, des voyous qui sont là, oui, ils vont rester. Parce que c'est ce qu'eux aussi veulent. La division pour régner. Mais si vous ne trouvez pas de solution, d'ici le mois de novembre, Mamadi, lui en tout cas, il est en train de tout faire déjà. Leur nouvelle constitution ou quoi, une fois que ça passe, c'est fini. Il va être là à vie. Et c'est ça leur plan. Vous avez vu les recrutements au sein des forces. Mamadi s'en fout, la Guinée avance, c'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Lui, tout ce qu'il connaît, c'est la force. Voilà. C'était le message que j'avais à donner aux Guinéens. Vous vous rappelez du cher Jean Moussa Cheikh Souma. Vous vous rappelez au temps du président Alpha Condé, ce cher Jean qui avait sauvé un enfant et aujourd'hui, porté disparu. Voilà. Vous le voyez à l'époque, il avait été reçu par le président Alpha Condé au palais. Voilà. à l'époque, ce sont ces gens-là aujourd'hui qui sont portés parce qu'ils sont tellement, les gendarmes-là sont allergiques à tous les bons militaires de ce pays. Ils sont en train de les faire disparaître petit à petit. Mais j'ai dit à l'armée guinéenne où il était fini Guinéra. Ces gens-là n'ont pas de sentiments. Spatacus, pour ceux qui me suivent, vous savez, je vous ai dit actuellement, le camp Makambo est devenu hôtel parce que c'est le QG aussi des forces spéciales. Depuis qu'ils ont pris le pouvoir, le camp Makambo aujourd'hui, c'est devenu. Spatacus n'était pas là-bas et les enfants et les enfants qui sont là-bas aujourd'hui, ils ont transformé Makambo à un lieu où les prostituées vont se promener. Mais ce qui a commencé dans ces deux jours, vous savez, j'ai parlé de l'affaire de Sida. Les éléments de force spéciale ne se protègent pas. Et il y a beaucoup de choses qui ne se protègent. Il y a beaucoup de choses. J'ai dit à Spatacus de faire un test de dépistage. C'est là, il verra que vraiment ce que je suis en train de dire. Mais ça, c'est petit. Les petites filles, c'est des films qui ont commencé à tourner maintenant. quand ils finissent de se coucher, quand ils finissent de se coucher, moi qui vous parle, Dieu seul, Allah subhanahu wa ta'ala est mon témoin. Quand une fille m'a envoyé la vidéo d'un des éléments des forces spéciales, Dieu seul est mon témoin. Si je vous mens ici al-kiyama que je réponds. J'ai dit à la fille, je ne soutiens pas les bêtises. La nudité de quelqu'un, je n'encourage pas. Ce n'est pas parce que je suis opposé à Mamadi Doumbouya que les éléments des forces spéciales que moi, je vais prendre la nudité de quelqu'un pour influencer sur la personne que je dis je ne le ferai pas. C'était à l'approche de la fête. Ce que je pouvais faire pour la fille, je le fais entre moi et le bon Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos de ces soldats bêtes là, c'est comme ça que je vais les appeler. Quand ils finissent de prendre la drogue et leur connerie de bière, ils sont couchés, les filles, les films. Je ne sais pas que je ne sais pas autant. Je ne sais pas que je ne sais pas que je ne sais pas que je ne sais pas. Je ne sais pas que je ne sais pas. Des gens dont leur salaire ne dépasse pas 10 millions. Autant, ils ne savent pas que je ne sais pas. Le ministre Méérato, c'est c'est même les 10 millions de primes qu'on les donne, zéro. Il y a un spattacus. Il y a des éléments qui sont devenus maintenant et le film est en tournée. Parce que quand ils finissent de prendre ça, ils se couchent sur leur dos. Maintenant, les petites filles sont saoulées. Maintenant, il y a des marchandises qui sont 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 du pays. Si vous voyez que je parle de ces enfants-là parce que j'ai peur de nous propager à nous dans les il y a des gens qui sont mariés et les enfants sont mariés. Ils sont en qui sont les et ils ne sont pas de service et Mansuga et Guinée et Sidafi et la Guinée ma banque. Alors, on va commencer à exiger à tous les gens et à tous les tests qu'ils comprennent à Sida et Bébé actuellement. Il y a une fille qui a été fait et elle allait faire le test à Barakolo Sida. Maintenant, l'élément de la force spéciale est en train de nous et il y a un temps actuellement. Sida, Moulora, alors, quand Sida n'est pas, tu ne peux pas parler, mon nom a fait rabade. Sida, tu as fait l'orange, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter ici. C'est ce que je vais dire. Voilà. Merci à tout le monde. Le combat continue. Merci d'avoir liké. Merci d'avoir partagé. Merci à tous les patriotes. Bon, je sais que les soldats sont toujours là. Vous avez vu et on va un peu énerver les petits de Takana. On va la députée. dit-on. Général, zéro, général, zéro, général, zéro, 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 bon.